Nous passons à M. Daniel, les communicataires et relations publiques pour l'hymne national. Vous avez la parole. L'hymne national, pourquoi je voulais parler de l'hymne national ? Parce que l'hymne national est comme notre arme amateur. Pour nous les patriotes. Parce que chaque fois, avant de commencer notre réunion ou nos réunions, nous chantons d'abord l'hymne national. Et quand nous finissons nos réunions, nous chantons toujours l'hymne national. Et par définition, il y a plusieurs définitions, je vais prendre deux pour être un peu rapide, mais je souhaiterais que chacun puisse créer quand même le temps de lire. L'hymne national, c'est une musique des circonstances destinée à représenter un État. Ça représente un État, ça représente aussi une nation. C'est ça, l'hymne national. La deuxième définition, l'hymne national, permet de véhiculer l'identité du pays. Et aussi, ça permet d'éveiller, d'entretenir aussi le sentiment d'appartenance à une nation ou à un pays. Il y a une autre définition qui m'intéresse un peu plus. C'est quand on nous dit que l'hymne national est utilisé comme symbole. Comme les drapeaux, comme la dévise, les francs congolais. A chaque fois qu'on voit les francs congolais, on sait, ou l'argent, on sait savoir à qui appartient cette dévise-là. Et pareil pour nous, quand nous chantons notre hymne national, on sait vraiment à qui appartient cet hymne national. Et c'est une chanson qui exprime la joie. Et quand vous chantez avec beaucoup d'enthousiasme, ça révèle à nous les émotions. C'est pourquoi parfois, quand les gens chantent l'hymne national, vous voyez quelqu'un qui pleure. Cette expression-là de pleurer, c'est une façon d'exprimer son attachement à sa nation, son attachement à sa patrie, son attachement à son pays. Et nous, étant patriotes, nous sommes directement, d'une manière ou d'une autre, nous sommes directement attachés à notre pays. Et une brève historique par rapport à la composition à l'origine de l'hymne national. Ça a été écrit par le révérend père Simon Pierre Boka et chanté par Joseph Lutumba et en 1960. Avec un objectif de réveiller les Congolais qui dormaient encore sous l'influence de l'impérialiste, des désimpérialistes de la Belgique. Ils dormaient encore, il fallait qu'on les réveille. Pour les réveiller, il fallait mettre ce message-là dans une chanson, dont les titres sont des bouts congolais. Et après l'indépendance, Joseph Désiré Mobutu a pris le pouvoir. Et c'était en 1971. Là, il était obligé de changer encore. Ce n'était plus l'hymne national des bouts congolais. Là, c'était maintenant la Zahiroise. C'était toujours les deux personnes. Joseph Mobutu est allé consulter encore les deux personnes qui ont composé encore la Zahiroise. Et là, c'était en 1971 qu'on a composé encore la Zahiroise. Ça s'est chanté plutôt comme ça? Non, plutôt en 1979 qu'on a changé plutôt des lignes national des bouts congolais à la Zahiroise. Maintenant, après le départ de Mobutu, vient Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a écarté la Zahiroise pour faire recours à des bouts congolais. L'idée, le souci de Laurent Désiré Kabila, c'est de voir une nouvelle génération se prendre en charge. Comment la nouvelle génération pouvait se prendre en charge en les réveillant toujours à travers l'hymne national qui est le début congolais. Et nous aussi, quand nous descendons sur le terrain, à chaque fois, nous nous encourageons, nous réveillons nos confrères, nos compatriotes à se prendre en charge. C'est aussi parmi les grands objectifs que nous avons. Mais là, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer. Peut-être que moi, je ne peux pas fermer. Papa, il reviendra encore pour fermer ma parenthèse. C'est, après analyse de ce texte ici, l'hymne national, quand nous allons au deuxième paragraphe, on dit au peuple ardent, par les labeurs, « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». C'est une phrase qui est dans le futur. « Nous bâtirons ». Or, notre objectif, nous les patriotes, c'est de réveiller déjà une génération qui vont prendre conscience de bâtir le pays dès aujourd'hui. Maintenant, si nous gardons l'hymne national toujours dans le futur, c'est comme qui dirait, « Au lieu que nous puissions nous-mêmes compter sur nous, nos efforts afin de bâtir le pays, mais nous finirons par compter sur les efforts de la génération qui viendra ». C'est là qu'un jour, le maître Jires Moukendi, qui n'est pas là, il a posé la question, il a dit, si nous prenons l'avant-dernière phrase qui dit que nous léguons à notre postérité, il a dit donc qu'en réalité, il y a une génération qui doit être sacrifiée pour que la génération suivante soit vraiment en paix et bénéficie vraiment des richesses de la RDC. Il avait raison de poser cette question. Mais en suivant l'histoire de Papa Baye, on a compris qu'il y a déjà cette génération-là qui s'était sacrifiée pour nous. Elle est déjà passée. C'est la génération de Lumumba qu'on avait tué, la génération de plusieurs compatriotes, même quand bien même ils sont restés sous anonymat, on n'a pas cité leur nom. Il y a de ces compatriotes-là qu'on a tués parce qu'ils se sont levés pour réveiller la conscience des peuples congolais, pour réclamer avec force l'indépendance. Cette génération est déjà passée. Est-ce que nous aussi aujourd'hui, défend-nous toujours dire, nous bâtirons? Or déjà, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de bâtir. C'est pour dire que le temps dans lequel nous sommes et par rapport à l'hymne national, le temps est inadapté. C'est au moins ma petite contribution que je voulais donner. Je suis certain que j'aurai beaucoup de contradictions, en commençant par les coordonnateurs. J'aurai beaucoup de contradictions par rapport à ça. Déjà, quand on dit « debout congolais », aujourd'hui, nous fêtons 62 ans d'anniversaire de l'indépendance. « Papa Baye, je suis désolé. » Vous avez quel âge, s'il vous plaît? J'ai un demi-siècle. Démis-siècle, 50 ans. Regardez quelqu'un comme « Papa Baye », 50 ans, c'est moi. Or, les 50 ans, « Papa Baye » a accompli beaucoup de choses. Il est père des enfants, il marche, il fait des choses, il a encore des projets, il y a de ces projets-là qui vont toujours se réaliser, d'autres qui viendront, et ainsi de suite. Pour dire qu'à 62 ans d'anniversaire, notre pays, avec toutes les ressources que nous avons, notre pays n'est pas seulement à mesure de se mettre debout, mais notre pays doit marcher. C'est pourquoi, il y a quelque part, j'ai glissé la phrase là, je me suis dit, au lieu de dire « debout congolais », peut-être qu'il faut dire « congolais a marché ». Il y a aussi un élément, on a dit « nous peuplerons ton sol ». Et nous assurerons ta grandeur. À l'époque là, bon, c'est peut-être la densité du pays qui était minuscule, mais aujourd'hui, juste après la pandémie COVID-19, plusieurs Congolais compatriotes sont décédés de cette maladie, mais, selon les analyses, nous sommes à 90 millions 794 000 habitants, sur toute l'étendue de la RDC, et par kilomètre, nous sommes 39 personnes par kilomètre carré. Pour dire que le pays déjà est déjà peuplé, pour ne pas dire « surpépleu déjà ». Nous sommes déjà très nombreux. C'est pourquoi, bon, peut-être plus tard, je t'achèrerai consulter les autorités. Allez, allez.